En 1550, Nostradamus rédige son livre prophétique. Mais voilà, ce qu'il a à dire doit être dit à une période bien précise. Il sait que ses écrits doivent traverser quatre siècles et demi, et que ceux-ci ne doivent pas être découverts avant cette heure, sous peine d'être oubliés par le temps. Alors il crypte son œuvre à partir de la pensée d'un autre dans le temps, dans le futur. Car ce qu'il a à dire est important pour l'humanité. Il voit une terrible catastrophe arriver à l'humanité. Donc, il va faire ce qu'il peut pour transmettre, communiquer avec cette période, et décrire le maximum d'éléments possibles, afin que beaucoup s'en sortent. Nostradamus nous prédit un horrible drame, qui se produira par le rond nord, c'est-à-dire le pôle nord. Il mettra en scène des sous-marins nucléaires. Nostradamus fait la description de SNA tout au long du décryptage. Mais il se pourrait bien qu'il s'agisse de SNLE, c'est-à-dire les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin. Car l'explosion sera gigantesque. Sachant qu'un SNLE contient environ 24 missiles balistiques du type Trident, pour les sous-marins américains. Contenant chacun entre 8 et 12 têtes nucléaires de 475 kilotonnes. Bien évidemment, ces missiles sont différents selon les pays. Nous prendrons la base d'un sous-marin nucléaire américain, donc équipé de Trident, similaire en armement à des sous-marins russes. Ces deux pays ont les sous-marins les plus armés du monde. Si deux sous-marins organisent une joute dans les profondeurs de la mer de Barents, et que les deux subissent des dommages irrémédiables, similaires au sous-marin nucléaire le Kursk en 2000. Si une fission pour une raison qu'on ignore se produit à une certaine profondeur, le sous-marin deviendra à lui seul une ogive nucléaire qui pourrait dépasser 100 mégatonnes, soit plus de 100 millions de tonnes de TNT. Le site gazier de Yamal, en Sibérie-Arctique. Cette usine est prévue de produire 5,5 millions de tonnes par an et ensuite 16,5 millions de tonnes de gaz liquéfié à partir de 2019. La construction de 4 cuves pour le gaz liquéfié représente un stockage de 640 000 mètres cubes de gaz en attente. Les gisements de gaz dans cette région sont gigantesques et se comptent en milliards de mètres cubes. En Alaska, les gisements de gaz naturels sont similaires. Il sera bien évident qu'un pétard atomique équivalent à la Tsar Bomba de 100 mégatonnes dont l'essai a été effectué en 1961 à 3,5 km du sol représentant la plus puissante bombe atomique de Russie n'arrangerait certainement pas la région du pôle surtout avec ses masses considérables de gaz. Dans un de ces quatrains, Nostramus voit un morceau du sous-marin tomber au Soudan. Cette gigantesque explosion rayera instantanément les peuples de l'Europe du Nord. Ensuite, ce sera la gigantesque flamme. Ce grand feu qui consommera tout et qui est décrit dans de nombreux quatrains. Vous trouverez sur le site nostramusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Je remercie tout particulièrement Green Shadow pour toutes les vidéos que vous faites afin d'éclairer les hommes et par le travail que vous fournissez sur mes travaux malgré les mauvais présages que j'annonce. Je voulais également vous dire que Reims représente la révélation et que cet endroit est le lieu du Sacre des Rois. Lors du Sacre de Clovis, une colombe a apporté dans son bec la Sainte Ampoule contenant le baume toujours conservé actuellement. Ce baume sert au Sacre des Rois. Green Shadow je vous remercie infiniment pour toutes vos vidéos pour votre présence. Je tiens également à remercier tout particulièrement les généreux donateurs qui me font entrevoir le bout du tunnel. Bien sûr il est encore loin mais je le vois. Grâce à vous la 3ème centurie sera imprimée. Alors je remercie Bernard Brue qui est présent tous les mois. Charlie Chaplin Je remercie Joseph Apté Mariam et Julien Barat. Merci à vous tous pour votre présence. Ce quatrain concerne la période 2014 à 2021. Nous allons voir pourquoi. Les textes de Nostradamus sont écrits et restitués tels qu'ils ont été découverts. J'ai juste changé quelques synonymes et rajouté quelques articles définis et indéfinis. Nostradamus écrit à la façon d'Héraclite très difficile à ponctuer néanmoins le texte est compréhensible. Après plusieurs lectures le texte doit créer en nous des visions pour certains d'entre nous. Voici pourquoi ces textes semblent en partie être hermétiques et ils ne le sont pas. Révélation du quatrain entier selon le premier degré. Elles seront les trois pages qui suivent écrites en jaune. Il faut faire connaître cet essai de la connaissance qui contient leur hache du haché de la planète. Dans la connaissance sera l'effet de ces mots élevés car vous aurez les eaux dans les jardins. Les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant seront des morts ignobles et repoussants. Seront cloués trop d'hommes. Tu mettras ce thème du temps tellement l'émission pourra être en période du PS. Ce pouvoir sera mis en été. Vous aurez les eaux longuement ensuite sera la neige et la géhenne. Et les eaux iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires et les industries. Ce pouvoir de l'ère des mots les rois et les présidents l'entendront. Ici même, tu élèveras l'ère des mots pour l'époque rappeuse en ayant ce pouvoir. Toi, tu entendras. Ici, tu élèveras ce cryptage qui aura la volonté de montrer la menace et dire la durée de l'existence à l'est. Dans cette thèse, tu feras savoir l'arrivée des eaux pour l'avoir vécu et avoir été en cette époque de l'ère des mots. Ici seront les heures de ce pouvoir de l'art. Par ces notes sera indiquée l'époque de Rale et connaître la durée de l'existence. Seront dites les angoisses et la colère de l'époque. L'ère des mots dira les idées des vers et des versets poétiques qui seront la volonté de voir la menace de ces heures de violence des eaux. Ce sera le recommencement des heures de la planète l'avoir par les vers poétiques avec l'idée de mouvement. L'ère des mots sera ardu et provoquera les visions de l'existence. Sous les yeux seront les gens des Andes. Tu donneras naissance de la même nature et de la même taille à ce savoir. Tes sept thèses tu les tiendras les nuits. Dans la nudité des nuits tu auras les visions qui seront de la même nature. Jus le premier la naissance des mots à l'intérieur de l'être. Ce saint savoir tu l'as le premier à partir de la nudité de la coutume d'expression où sera cédée la danse des années. Par la naissance des mots seront les scènes les avoirs des vers poétiques avec l'idée de mouvement. Tu donneras avoir ce premier savoir de leur hache du haché pour leur savoir cela sur la durée de la vie à l'est à cause des usages intensifs des êtres. Cette thèse sera issue du savoir des pieds poétiques qui ont été épiés. J'ai les yeux sur cette tête de Dieu et son doigt à le pouvoir de faire cette connaissance. L'essai sera issu de l'ère des mots où seront les premières haines, les négations et l'angoisse de l'époque des pouvoirs. Le duo de Dieu t'aide à voir l'âme du mal. Moi j'ai eu mal à l'âme d'entendre et de voir les rois provoquer l'élévation des eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant sera l'époque de savoir pour le rond nord qui produira la haine des eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant l'époque connaîtra le crédit de ces dires angoissants de l'ère des mots. Les rides de ces idées de cette lecture belle à élever et bonne à avoir sera la haine des eaux à l'aube, la voir et l'entendre sous ce voile de lecture. Sous les yeux saura élever les faits, savoir l'heure et refaire ses faits et les entendre. Moi ici même j'ai mis le sommet de la naissance de la haine et du néant à partir des andes. De Dieu sera l'aide l'année nette de l'antéchrist. J'ai nettement été thèse et été écrié savoir les séries de l'ère des mots pour l'époque angoissante de sept ans tenus en ces avoirs. Voici la ligne écrite en jaune que nous allons décrypter selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Voici la révélation. En 1, l'art de l'ère des mots sera très proche. Il faut prier, réclamer et rechercher le cryptage en ayant les usages. Toi, tu entendras le pouvoir de cet art parler longuement. Vous aurez la neige longuement jetée en ce temps. Ce thème pourra être semé. Les mots seront ignobles et repoussants. Tes thèses feront savoir l'heure du grand haché. Là sera l'art de l'ère des mots proche. En 2, savoir l'heure de l'effet, le faire en été. En été, les eaux feront le tour, la circonférence, le mouvement circulaire. Vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant, rompu, brisé, annulé sera la rotation. L'ère des mots sera remis par mes pouvoirs qui sera le thème de ce temps. Les maîtres pour le monde. Car vous aurez ensuite la neige de la géhenne. Le pouvoir par cet art parlé sera la lettre que toi tu entendras. Tes thèses issues de l'effet de ce cryptage, tu auras des vers poétiques l'heure de l'époque du flux et du reflux de la mer. Belles seront ces notes, là, les ayant de cet art des mots et savoir l'heure des armes et leur effet. Et de cette heure savoir les visages de cette terre où il y a trop d'hommes. La terre de Rome et les hommes de Metz connaîtront le pouvoir mis pour ce terrible été où la géhenne des eaux ira sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. L'heure sera rapeuse de ce pouvoir petit que tu as sous les yeux ceux-là à l'avoir vécu par ce cryptage. Les heures ou même les herbes auront des râles. Par le Graal, je laisse l'heure dans cette connaissance pour cette terre et pour les hommes. Lorsque Nosramus indique les eaux feront le tour, la circonférence, le mouvement circulaire, il explique par ceci que le cataclysme des Andes, l'effondrement des Andes va créer une vague si haute qu'elle fera le tour de la planète. L'Astradamus explique dans un des quatrins que la vague fera sept stades, c'est-à-dire environ 1400 mètres de hauteur. Il explique aussi que le mouvement circulaire, la rotation, sera rompu, brisé, annulé. Il n'est pas question de penser que la Terre va s'arrêter de tourner. Non. La Terre continuera à tourner. Le magma continuera à tourner. Mais le choc violent ralentira la côte terrestre qui glissera sur le magma. Ce phénomène va générer et va provoquer un champ électrique et électromagnétique encore jamais vu. Après plusieurs semaines, celle-ci reprendra son cycle. Mais les saisons ne seront plus pareilles. Les jours et les mois seront beaucoup plus longs. Reprendra-t-elle un jour son cycle de 30 et 31 jours ? Seul l'avenir peut nous le dire. À ce moment-là, l'ère des armes atomiques et de la chimie disparaîtra à jamais. Le Graal. Le Graal, Nassimus parle du Graal puisqu'il estime que c'est la pensée de Dieu. C'est le secret de Dieu transmis aux hommes. Parce que le Graal n'est pas forcément un vase ou la coupe du Christ. C'est beaucoup plus spirituel. Ici, c'est la connaissance qu'il transmet pour la planète. Voici la ligne écrite en jaune que nous allons décrypter selon le 2e, 3e et 4e degrés. Voici la révélation. La danse des années sera dans cette connaissance. Savoir qu'une nuit sera la nudité. En avoir les visions ici. Tes visions viendront pour les Andes pour ces heures de drap. Ce sera rare. En ayant cette arrivée, il faudra égaler et comparer les verres poétiques qui diront ces heures et redire l'angoisse. En 2, sera l'angoisse de l'air des mots pour ces difficiles verres poétiques. Vous verrez les heures où j'ai erré la terrible erreur des hommes. Cette heure sera un événement rare car vous aurez les Andes déviées rapidement. Seront de nombreuses victimes. Ces visions, tu les auras les nuits et savoir tenir ces visions dès la naissance. Ces usages d'expression seront sus et tu auras l'année des Andes et la dire. L'air des mots apportera des rides. L'air des mots sera rêvé. Il faut égaler et comparer les verres poétiques afin d'obtenir l'heure. Cette heure sera rare en ayant de cet art des mots difficiles à lui donner la naissance sous les yeux. Les mots seront de la même nature et de la même taille. Tu auras ainsi le premier la naissance des haines et la nudité, le dénuement, les privations et le dépeuplement à cause des scènes d'un Essena qui apportera en ces heures des heures de ride. Nassar Amus dit qu'il a erré une période où les hommes feront une grave erreur. Cette grave erreur certainement sera celle du pôle nord dont le choc favorisera l'effondrement des Andes, cet endroit où la côte terrestre est la plus fragile. Maintenant, il voit les scènes d'un Essena qui apporteront en ces heures des heures de ride. Effectivement, si un sous-marin nucléaire lanceur d'engin ou un sous-marin nucléaire d'attaque, si deux sous-marins sont impliqués dans cette histoire, il est évident que les conséquences risquent d'être dramatiques. Ma première vision, je l'ai eue, je ne marchais pas encore. Mon père m'avait déposé sur le sol quelques secondes le temps de rentrer et déposer quelque chose à la maison et à ce moment-là, j'ai eu une vision terrible. Le monde était construit sur des briques et tout d'un coup, tout s'effondrait dans un bain carme épouvantable. Je me suis mis à hurler de toutes mes forces voyant la scène et à ce moment-là, mon père est arrivé en courant pour essayer de me réconforter. Voici la ligne écrite en jaune que nous allons décrypter selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Voici la révélation. En 1, savoir pour l'ère du rond nord, vous aurez en cette période un président malade. J'entends le mal là. Par ses notes de Dieu sera le pouvoir prince. Prix de Reims sera l'ère des mots. Du premier savoir, les pieds poétiques sous les yeux aideront par les usages. Tu as cette tâche de savoir l'heure et savoir pour l'ère du rond nord. La ligne qui apparaît représente la découpe des pieds poétiques et des rimes forcées inversées. En 2, par cet essai de la connaissance sera l'heure. Tu as les usages qui feront l'effet. Sera le dépit par le pouvoir des pieds poétiques les yeux sur cet essai de cette connaissance sereine des séries. L'ère des mots sera le premier pouvoir de Dieu. Le délai là sera dans Sénat. La bozard est l'art des mots. Le roi Macron entendra mon savoir sur le rond nord. Et l'heure sera connue rapidement par Tétesse avoir l'aide de Dieu son doigt. Le pouvoir de cet essai seront les scènes d'angoisse. L'ère des mots aura le pouvoir d'aider en ayant ici Allah son âme mise. Sous les yeux sera l'ère du rond nord. Vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant vous aurez cette connaissance et en connaître l'heure. Cette ligne numéro 3 permet de dater ce quatrain pour la période 2014-2021 car l'élément constitutif du début de la ligne est Cron. Cron représente l'homme d'affaires Patrick Cron, le haut responsable, le dirigeant de Alstom qui fut obligé de vendre à General Electric à cause des pressions des USA. Le ministre d'époque Arnaud Montebourg avait suivi les négociations pour ensuite passer le relais à Emmanuel Macron qui finalisera la vente d'Alstom en 2014. La General Electric s'est appropriée Alstom en pratiquant un dédit sur les accords du départ. La France d'un seul coup a perdu sa suprématie sur la vente et la livraison des centrales nucléaires. En effet, un élément important manquait dans le catalogue puisque c'est General Electric qui le possède maintenant. Alstom fabriquait les turbines Rabel, la plus puissante et la mieux élaborée du monde. Cette turbine présente dans l'assemblage des réacteurs nucléaires adaptable à l'éolien et au barrage hydraulique, équipe de nombreuses superstructures. La France était la première au monde avec cette turbine. De nombreuses pièces détachées de nos centrales font maintenant partie du capital américain, entre autres les catapultes du Charles de Gaulle. Afin de réviser les contrats en leur faveur, General Electric a suspendu la livraison des pièces détachées et de services après-vente sur toutes les centrales nucléaires et matériels militaires afin de faire plier la France à de nouvelles conditions défavorables pour notre pays. Je le rappelle, les intérêts américains ne sont pas les nôtres. La France doit se sortir de la pression des États-Unis, surtout avec leur loi extraterritoriale. De quel droit un pays applique-t-il ses propres lois dans d'autres pays ? La France va devenir le jouet des USA. A nos présidents de nous sortir de ce mauvais pas. Voici la ligne écrite en jaune que nous allons décrypter selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Voici la révélation. En 1, savoir de ces séries criantes, avoir l'année nettement, nous t'aidons. De Dieu, par ma foi, naîtra les missions mises ici-même où cesseront les heures. En ayant la voix et entendre le flux et le reflux de la mer qui bondira. Beau et bon à avoir à le dire et réécrire ce savoir criant des séries en année nette. En 2, dire l'angoisse pour avoir cette belle voix et l'entendre. Maintenant seront les heures de ce récit, les heures de la herse, les refermes au fils ici-même et semer cette émission. Par ma foi sera l'aide du Dieu des temps. Tellement cette année lira des écrits. L'année naîtra de ces écrits. Les séries diront les idées en ayant cette belle voix et l'entendre. Les rites seront donnés par nos belles lectures sous les yeux. Les élever dans le haut-var et avoir cet art refait ici-même. Maître, par ma foi à l'aide de Dieu, tu tiens maintenant cet art de l'air des mots et savoir créer les idées de nos belles lectures sous les yeux dans le haut-var. Sera cet art des mots refait ici-même, mise par ma foi, d'où naîtra l'aide de Dieu. Tu tiens maintenant cet art des mots et tu sais cet art l'écrire et y dire les idées données. Voici maintenant toutes les preuves qui m'autorisent à vous délivrer tous ces messages. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989. et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son oeuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guida Rezo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pied poétique, étant assis de nuit secrètes et dudes, seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostranamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue qui suit. Voici à nouveau le rangement des quatrain dans la prose mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989 construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrain ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement et en 1989 celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un d'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne 15 nous avons un mot qui va apparaître « po » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour « napoléon ». Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances mais un petit peu plus loin dans la phrase nous avons « napolon ». Donc là c'est certain Nostradamus parle de « napoléon ». Les lignes qui suivent 16 et 17 concrétiseront la version de « napoléon » et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17 au niveau de la deuxième inscription « napoléon » légèrement en dessous nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI en prononçant XVI indique le roi Louis XVI puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32 cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32 nous révélant que le sens de la clé a été mis. Tu es Patrick tu feras ce pouvoir long et lourd souci il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50 indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot coeur le coeur représentait le milieu de quelque chose et le milieu de quelque chose c'était le milieu de la première centurie qui comporte 100 quatrain donc le milieu c'est le quatrain 50 voici la révélation de ce quatrain il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs voici la sélection des pieds des lettres à fonction de mots du quatrain 50 la première ligne en 1 tra s'inverse pour devenir art en 2 nef ou naïf deviendra le diminutif de naître naissance f égale s pour nès naissance en 3 t sera un diminutif t sera un diminutif de tu es c'est un argot national en 4 cite sera le diminutif de citation diminutif et apocope de e en 5 pli désignera une lettre en 6 lit sera le diminutif de lecture et de ligature une lecture liée en 7 nous voici arrivés à la première nomination nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre p tri que ce sera la phonétique de patrick en 8 ti ancien français désignera tu en 9 a sera le synonyme du verbe avoir en 10 q u sera le diminutif de code ancien latin en 11 a sera également le verbe avoir en 12 l apostrophe de sera le diminutif de aider de l'aide en 13 de sera 2 et en 14 de de sera au même titre que be en ancien français désignera Dieu voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification c'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts voici le récapitulatif de la ligne 1 du quatrain 50 synthèse art naïf naître tu es cité citation lettre lecture liée Patrick tu as code avoir l'aide de Dieu et en langage de notre époque de cet art naïf naîtra tu es cité dans cette lettre de cette lecture liée Patrick tu as le code en ayant l'aide de Dieu tout comme moi maintenant vous êtes impliqué dans l'histoire du monde je vous demande de faire connaître ces textes et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture